Pour un look réussi, le choix du manteau ne doit vraiment pas être fait à la légère Le manteau est l'une des pièces les plus importantes d'une tenue Dans la rue, après tout, c'est la pièce vestimentaire que l'on remarque au premier coup d'œil C'est elle qui va vraiment upgrader votre look si elle est bien choisie En choisissant un beau manteau, vous allez automatiquement monter d'un cran en termes de style Bonjour, je suis Amanda Sorin, conseillère en images, auteure et rédactrice du blog amourmedesbeauté.com Je reviens vers vous aujourd'hui avec une vidéo pour vous aider à choisir un beau manteau d'hiver pour femmes Mais avant de démarrer, je vous invite tout de suite à télécharger mon cadeau gratuit, le guide Soyez élégante et stylée, en cliquant sur le i qui s'affiche en haut de cette vidéo ou sur le lien en barre d'infos Et pensez aussi à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo Et puis en cliquant aussi sur la petite cloche qui va apparaître juste après votre abonnement Pour être informé de la publication de mes prochaines vidéos Je vais maintenant vous présenter la liste de 12 manteaux d'hiver ou même d'automne Très élégant, chaud et stylé pour femmes Et on démarre tout de suite avec le caban en laine bleu marine Personnellement, j'adore cette pièce qui, comme beaucoup de manteaux, était à l'origine un manteau porté par les marins Le caban donne une sublime allure chic décontracté avec un côté masculin féminin C'est un manteau court, imperméable et chaud Son double boutonnage croisé et sa matière en laine sont les deux caractéristiques qui font de ce manteau une pièce bien chaude pour l'hiver et l'automne Le fait que le manteau soit croisé fait qu'il y a une double épaisseur au niveau de la poitrine Donc le manteau tient forcément un peu plus chaud qu'un manteau à boutonnage simple Et on poursuit avec le bombardier Il s'agit là aussi d'un sublime manteau qui tient bien chaud grâce à son extérieur en cuir et à son intérieur en laine de mouton retourné Il s'agit à l'origine d'une pièce d'uniforme militaire C'est le blouson que portaient les pilotes d'avion type bombardier américain durant la seconde guerre mondiale Un autre manteau chaud et stylé par lequel vous pourriez vous laisser tenter, c'est le manteau en laine ceinturé Je trouve ce type de manteau absolument sublime C'est le genre de manteau qui donne tout de suite énormément d'élégance à une tenue Ce genre de manteau peut aussi se porter sans la ceinture ou avec la ceinture non nouée autour de la taille Ça donne une autre allure et c'est très joli également Ça peut vous permettre comme ça de changer de style avec le même manteau Comme joli manteau chaud pour femmes, on a aussi le classique manteau en laine droit Il est plutôt près du corps et il est flatteur sur la plupart des morphologies Il s'agit une nouvelle fois d'un bel intemporel de la garde-robe féminine Si vous avez la taille fine ou marquée, n'hésitez pas à ceinturer votre manteau taille haute pour mettre l'accent dessus ou à opter pour une coupe cintrée Le manteau en fausse fourrure fait également partie des beaux manteaux chauds d'hiver et comme les autres manteaux, il existe en version courte ou longue Pour ce type de manteau, je vous invite vraiment à bien lire l'étiquette qui mentionne la composition Un manteau en fausse fourrure ne doit pas contenir de fibres naturelles animales Il doit avoir été conçu à partir de fibres synthétiques et éventuellement de fibres naturelles végétales Habituellement, je vous déconseille les fibres synthétiques car elles sont dérivées du pétrole Mais là, il s'agit d'une exception Ça permet d'éviter une grande souffrance animale liée à la production de vraies fourrures Et ce qu'il faut prendre en compte également, c'est que le manteau en fausse fourrure est une pièce qui ne se lave pas en machine Il n'y a donc pas de pollution des océans due au lavage en machine du manteau Je vous rappelle que les vêtements en synthétique libèrent des centaines de milliers de microplastiques dans les océans après chaque lavage Comme autre manteau chaud et stylé pour femmes, on a aussi le très élégant manteau cap C'est une très jolie pièce comme vous pouvez le voir, mais il s'agit d'une cap, donc les bras ne sont pas protégés Je vous conseille donc de la porter avec un pull bien chaud en dessous en hiver ou en automne si vous êtes frileuse Et si vous souhaitez marquer votre taille, sachez qu'il existe aussi des manteaux cap ceinturé taille haute Dans le même esprit que la cap, vous avez aussi le poncho Le poncho est une pièce qui peut être bien chaude si elle est bien choisie et qui peut dégager beaucoup d'élégance Et parmi les jolis manteaux d'hiver pour femmes, on a aussi le manteau en laine évasé Et là aussi, vous pouvez opter pour un modèle ceinturé taille haute si vous souhaitez mettre l'accent sur votre taille La parca peut également être un bon choix de manteau Mais je trouve personnellement que c'est une pièce plus pratique qu'esthétique La parca protège du froid et de la pluie, mais n'ajoute pas spécialement d'élégance à une tenue En revanche, elle est très confortable et agréable à porter, surtout par mauvais temps Le manteau duffel coat, symbole de la Royal Navy anglaise, fait également partie de la liste des manteaux chauds d'hiver ou d'automne pour femmes Si vous le choisissez bien, il peut vous donner un look marin assez sympa Et là encore, si vous souhaitez mettre en valeur votre taille, vous pouvez opter pour un modèle ceintré comme celui-ci par exemple Et bien sûr, parmi la liste des manteaux chauds, on n'oublie pas la doudoune La doudoune est une pièce ultra pratique et confortable Et puis je trouve pour ma part que ça peut être une belle pièce si elle est bien choisie Et faites attention à la forme de votre doudoune Si vous ne voulez par exemple pas d'une doudoune qui vous ajoute trop de volume autour de votre silhouette Optez pour un modèle plat, près du corps, comme ceux que je vous ai montré juste avant Évitez les doudounes volumineuses car elles grossissent beaucoup la silhouette Quand vous choisissez une doudoune, je vous conseille de bien faire attention à la provenance du duvet de votre doudoune Et c'est pareil pour une parka rembourrée avec du duvet par exemple Certaines grosses marques pratiquent ce que l'on appelle le plumage à vif des oies Sans le mentionner sur les étiquettes Je vous laisse imaginer la souffrance des pauvres doigts auxquels on arrache leur plume à vif Et pour éviter ça, je vous conseille de vous tourner vers des enseignes éthiques ou d'acheter en seconde main Vous trouverez en barre d'infos quelques enseignes de manteaux que je vous recommande Et parmi la liste des manteaux chauds et stylés pour femmes On a aussi ce que l'on appelle de manière générale le manteau en laine oversize Un manteau oversize, c'est tout simplement un manteau qui semble trop grand pour vous Mais il doit tout de même bien tomber L'ajustement du manteau doit correspondre à votre silhouette Même s'il est surdimensionné Si vous avez la taille fine ou marquée, n'hésitez pas à ceinturer votre manteau oversize taillote Pour mettre l'accent dessus quand vous le portez fermé Et voilà, si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de télécharger mon guide gratuit Soyez élégante et stylée en cliquant sur le i en haut de cette vidéo ou sur le lien en barre d'infos Et pensez aussi à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner en bas de cette vidéo Puis en cliquant sur la petite cloche pour être informé de la publication de mes prochaines vidéos Je vous embrasse très très fort et je vous donne rendez-vous très vite dans une prochaine vidéo Bye ! Sous-titrage ST' 501